bien bonsoir à tous je suis un peu je suis en retard de quelques minutes voilà j'ai l'impression que l'image saute bon vous me direz dites moi ce que vous percevez ce que vous voyez bien comment vous allez j'espère que d'accord dites moi si vous m'entendez 1 dites moi si vous m'entendez et si vous me voyez si l'image ne soit pas voilà tenez-moi au courant dites moi bonsoir véronique bonsoir bonsoir donc dites moi est ce que vous m'entendez bonsoir l'orivette dites moi si vous m'entendez si vous me voyez bien si l'image ne saute pas dites moi bonsoir soréane merci véronique merci alors bonsoir cali j'essaye ça ça va ça va aller bonsoir emmanuel bonsoir sonia l'orivette qui dit 5 su 5 ok ok bonsoir delphine alors bonsoir dorivaldo bonsoir prince kader merci beaucoup merci prince kader prince kader qui dit mes condoléances merci beaucoup alors bonsoir daouda merci à delphine qui dit qu'on m'entend très bien bonsoir irene d'accord tant mieux merci sonia cali bonsoir d'accord cali qui dit qu'elle m'entend bien voilà bonsoir à tous bien bonsoir pulchérie effectivement je devais vous faire ce lave hier à 18 heures mais malheureusement je n'ai pas pu un je vous avais expliqué que j'étais en déménagement donc là je suis sur paris j'avais mon appartement sur paris mais je me suis retrouvé à prendre une maison hors de la france parce que je bougeais beaucoup et là je me retrouve sur paris parce que effectivement de paris je peux voyager facilement et bouger très bien comme je le veux mais en plus de ça en partant en déménageant j'ai appris une nouvelle qui m'a fondu le coeur c'est à dire que il y avait une femme que j'aimais beaucoup du nom de huguette c'était son prénom elle avait plus de 90 ans et c'était c'était ma grand mère on va dire ça comme ça c'était une femme blanche mais voilà c'était c'était une femme extraordinaire et elle ne voulait pas que je déménage elle m'a dit que si je déménageais elle n'allait pas rester là parce qu'on avait créé une relation très profonde elle et son mari son mari avait aussi quasiment le même âge qu'elle et donc c'était des personnes que j'aimais énormément moi et ma famille on les aimait on était très lié à eux et le jour où on déménageait justement c'est à dire hier j'ai appris qu'elle est morte dans la nuit de vendredi ce qui m'a déchiré complètement le coeur parce que c'était une femme extraordinaire extraordinaire pour vous parler rapidement d'elle 1 parce qu'on parle d'égrégore certaines personnes ne comprennent pas elle et moi on s'est retrouvés dans le même égrégore cette femme là a sauvé beaucoup de personnes pendant qu'il ya eu la guerre la guerre et que l'allemagne avait investi la france et que on déportait des juifs elle a eu à sauver beaucoup de personnes de confession juive et d'autres personnes qu'elle recueillait dans une maison et qu'elle cachait c'était un monument cette femme c'est un monument je partagerai sûrement une ou deux photos que j'ai eu avec elle c'était c'était une femme incroyable un coeur incroyable et on a on a vraiment eu une relation fondamentale elle son mari on s'entendait on rigolait très bien ensemble on vivait certaines expériences et elle ne voulait tellement pas que je parte c'est à dire que elle voulait tellement pas que je parte qu'elle m'a dit elle m'a dit que vu son âge vu les gens qu'elle a rencontré dans sa vie vu ce que on a apporté dans sa vie si je partais bas elle allait s'éteindre et il fallait que je parte je n'avais pas le choix il fallait que je parte mais voilà la nuit de vendredi elle n'a pas supporté elle n'a pas supporté elle est partie bon je vous avoue que vous voyez que j'ai les yeux un peu gonflé mais voilà ça va aller c'est on dit on dit que on a on a une famille de sang on a une famille de coeur vous vous savez que vous représentez une grande famille pour moi les daïe maïe cette femme faisait partie de ma famille profonde c'est à dire que elle me connaissait même mieux que certains membres de ma famille élargie et voilà ça ça fait très très mal de savoir qu'il ya quelqu'un que vous aimez comme ça qui est parti parce que vous vous partez voilà et ça pour vous dire vrai ça ça me ça me prend encore c'est à dire que on a tous vécu ça comme un nom de choc et la nouvelle m'est arrivé pendant que le camion du déménagement est en train de partir c'est là où son mari est venu nous voir pour nous dire qu'elle était partie voilà c'était une force c'était une force de la nature c'est à dire que on perd quelqu'un d'extraordinaire c'est à dire que je sais pas quoi vous dire je sais pas quoi vous dire et j'aurais voulu j'aurais voulu rester là près d'elle mais il fallait que je partais je savais qu'on était lié mais je savais pas que oui vous savez quand vous avez de l'impact sur les gens vous ne savez pas à quel point vous voyez vous ne savez pas à quel point et qu'elle décide de partir comme ça de de s'étendre parce que je partais moi et ma famille ça m'a pour vous dire la vérité ça me prend encore au trip mais bon elle elle m'a laissé un très beau message elle a demandé que je continue ce que je faisais où que je sois que je continue ce que je faisais que j'apporte la lumière aux gens comme j'ai apporté de la lumière dans sa vie à elle et celle de son mari elle m'a demandé de ne jamais arrêter de continuer d'être encore plus forte d'être encore plus déterminée et de continuer à avancer sans jamais m'arrêter et ce soir c'est ce que nous allons faire je vous remercie de m'avoir pardonné pour hier parce qu'effectivement notre direct était prévu pour hier à 18 heures et je vous remercie beaucoup pour les messages ce que je lis encore là au ron qui me dit courage merci beaucoup merci merci miséricorde bonté merci beaucoup bien merci inaud on va commencer vous connaissez la chanson on va faire ça doucement mais on va faire ça bien bon les grégoire 1 c'est quoi les grégoire je vais vous expliquer ça pas à pas parce que c'est ce qu'on fait ici c'est à dire que chacun d'entre nous doit avoir la connaissance dans le détail vous comprenez bon chacun d'entre nous doit avoir la connaissance dans le détail parce que c'est le fait de comprendre certaines choses importantes qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de créer d'accord bien maintenant laissez moi vous expliquer les grégoire bon je vais vous expliquer ça le plus simplement possible quand vous êtes seul vous êtes seul un vous avez ce qu'on appelle un égrégore les grégoire de votre personnalité est une somme d'habitude que vous avez et une forme de rayonnement qui constitue votre personnalité d'accord bon j'ai un égrégore ça veut dire que ou que j'aille ou que j'aille d'accord il y a comment dire il y a comme un nuage au dessus de ma tête qui me suis ce nuage là à toutes les informations de mes habitudes si j'ai décidé que tous les jours je vais manger une certaine heure si je fais ça pendant plus de trois ans ça rentre dans l'enregistrement de mon égrégore ça veut dire que où que je sois vous comprenez il y a des gens que je rencontre que je ne connais pas qui ont la capacité de ressentir que j'ai l'habitude de faire certaines choses parce que j'ai un égrégore qui maintient une somme d'informations sur ce que j'ai l'habitude de faire mais pourquoi c'est si important les grégoire merci beaucoup colette merci et je sais je sais que vous me comprenez merci beaucoup pourquoi c'est si important les grégoire parce que les grégoire est énergétiquement physique laissez moi vous expliquer ce que je suis en train de dire par là on ne voit pas à leur nu les grégoire mais on le sent parce qu'il est pesant en gros c'est les grégoire qui est votre grégoire qui fait que vous ne pouvez pas changer une habitude si vous ne la remplacez pas par une autre et qui plus est les grégoire ne vous laisse pas changer d'habitude s'il n'y a pas un but à ce changement en gros si vous décidez de changer une habitude sans but votre égrégore ne vous laisse pas faire vous comprenez non seulement ça ne vous laisse pas faire mais pire que ça votre égrégore va vous obliger à rencontrer des personnes qui ont le même type d'égrégore que vous pourquoi parce qu'à ce moment là c'est le même égrégore que vous avez suivez moi bien bonsoir c'est doux merci beaucoup merci bonsoir à lac je veux que vous me suiviez très très bien parce que c'est très important de comprendre ce que c'est que les grégoire parce que ça influence la vie des gens ça oblige certaines personnes à vivre cette situation d'accord bon ça veut dire que quoi je veux que ça soit très très clair quand vous décidez d'aller dans une certaine direction votre égrégore enregistre ce que vous avez dit un écoutez moi bien votre égrégore enregistre ce que vous avez dit votre égrégore est une planète une planète où les habitants 1 les habitants de cette planète ce sont vos pensées ce sont les vos habitudes ce sont vos croyances et c'est à la limite comment dire vos limites aussi vous comprenez donc là vous avez les pensées les paroles les actions les intentions ok on connaît on a parlé de la résonance et de la fréquence énergétique la dernière fois donc votre égrégore va se construire de ce que vous avez l'habitude de dire ce que vous avez l'habitude de faire ce que les personnes que vous avez l'habitude de fréquenter pourquoi parce qu'elles ont le même égrégore que vous la même fréquence énergétique que vous je veux que ça soit très très clair ce que je suis en train de vous dire là parce que c'est très très important d'accord bon et cet égrégore comme je vous ai dit tout à l'heure ne vous laisse pas changer de cap si vous n'avez pas un but clair et important je veux bien que ça soit clair quand on parle de fatalité on parle de l'égrégore je veux bien que ça soit très très clair ici quand on parle de fatalité on parle des grégoire pourquoi parce que quand vous dites je ne peux pas si je ne peux pas ça je ne dois pas si je ne dois pas ça votre égrégore enregistre ce que vous dites donc un égrégore peut être puissant quand il est positif écoutez moi très très bien et ici je ne suis pas en train de vous parler de juste les mots vous qui me suivez vous avez l'habitude je ne suis pas ici en train de vous parler de juste la parole non j'ai bien précisé paroles pensées pensées paroles actions intentions ok sachant que l'intention vient au début intention pensée paroles action ok bon ça veut dire que là on est là on est vous je crois que vous avez compris à deux types d'égrégore il ya les grégoire personnel et il ya les grégoire de groupe on va parler de l'égrégore de groupe tout à l'heure vous allez comprendre à quel point c'est important de tenir debout 1 c'est important d'équilibrer ses énergies parce que quand ce n'est pas le cas ok quand ce n'est pas le cas votre égrégore vous amène où les fréquences énergétiques que sont les vôtres rencontre la cohésion avec d'autres fréquences énergétiques et donc si on ne maîtrise pas son énergie on se retourne dans des situations comme peut-être on ne veut pas mais la force de je ne veux pas ne marche pas avec les habitudes que vous avez que l'égrégore a déjà enregistré donc on est ici dans l'égrégore personnel l'égrégore personnel comprendront deux dimensions premièrement alors eureka qui me dit m est est-ce qu'il y a un lien entre égrégore et subconscient alors oui mais je tiens à préciser quelque chose heureux cas merci beaucoup pour la question le subconscient n'existe pas je sais que beaucoup de gens vont vous maintenir cette idée non il y a juste différentes couches de conscience écoutez moi bien parce que un subconscient c'est à dire en dessous de la conscience ne peut pas impacter la vie d'un être humain puisque c'est en dessous de la conscience il n'y a que des formes de conscience diverses qui impacte ce dont on focalise notre intention dessus donc notre conscience en gros ce que les habitudes que vous avez un écoutez bien les habitudes que vous avez le monde dans lequel vous fonctionnez crée à l'intérieur de vous ce qu'on appelle des layers c'est à dire que des dimensions vibratoire à l'intérieur de vous c'est pour ça que je disais qu'il ya deux types d'égrégores dans l'égrégore interne personnel il y a l'égrégore à l'intérieur de soi et il ya les émanations vibratoires de cet égrégore qui se manifeste à l'extérieur de soi bon prenons à l'intérieur ok à l'intérieur de vous justement pour revenir à la question de reka qui est une très bonne question qu'est ce qui se passe il n'y a pas de domaine d'inconscience il y a juste des consciences plus bas que les autres ok il y a des personnes j'ai eu à rencontrer des personnes qui avaient 150 degrés de conscience c'est à dire que quand on atteint le degré d'en bas là il la fréquence est tellement basse est tellement basse que il se passe en l'intérieur vous ce d'entre vous qui ont des ordinateurs 1 vous êtes déjà retrouvé confronté non à des logiciels qui tournent dans votre ordinateur et font des choses dans votre ordinateur alors que vous ne savez pas à quoi ça sert alors florence qui me dit un égrégore serait-il comparable à un caractère non non un égrégore est une somme de caractères mais muet par la même pensée racine vous comprenez puisque c'est vous voilà c'est une somme de caractères c'est une somme d'habitude bon donc à partir de là qu'est ce qui se passe je vous reprends l'idée de l'ordinateur vous avez dont un ordinateur qui fait tourner des processus des logiciels des procédures à l'intérieur de votre pc ok bonsoir au ciel à l'intérieur de votre pc mais quand vous lancez comment on appelle ça le tableau de bord qui vous permet de regarder quels sont les logiciels qui tournent réellement sur votre ordinateur il y en a certains d'entre eux que vous ne voyez pas ils n'apparaissent pas pourtant ils tournent et ils agissent vous comprenez ils tournent et ils agissent et parfois même il ya des moments vous perdez le contact à la c'est à dire que la souris n'arrive pas à marcher parce que le réseau est saturé mais vous vous dites c'est pas possible j'ai lancé internet là tout à l'heure je suis sur une seule page d'accord j'ai lancé google je suis sur une seule page et sur mon ordinateur je suis en train d'effectuer une seule tâche pourquoi j'ai l'impression que le professeur est saturé qu'il rame que la rame est pleine comme si quelque chose était en train de se passer et que je ne compte je ne sais pas ce qui se passe c'est ça ce que les gens appellent l'inconscience ce n'est pas de l'inconscience ce ce sont des degrés de conscience basse et qu'est ce que c'est qu'une conscience basse des choses qu'on fait tellement par instants écoutez moi bien vous comprenez je veux bien que vous m'écoutiez les consciences basse c'est des choses qu'on fait tellement par instants on ne fait plus la différence entre ce qu'on commande et entre le stimuli de la situation notre réaction par rapport à une c'était une situation et ce qu'on est notre mouvement de protection de repli c'est à dire que quand un problème arrive parce que vous n'êtes pas conscient vous n'êtes pas présent que cette chose vous fait peur vous inquiète ou pose un problème vous réagissez vous réagissez pardon par un instant ce qu'on appelle l'instant c'est la somme des habitudes qu'on qu'on a depuis plusieurs années 10 15 20 ans qui sont là installés et qui sont devenus qui ont c'est à dire que la fréquence de leur présence la présence la conscience est tellement basse qu'on ne les perçoit plus au point où il ya certaines personnes qui réagissent d'un coup mais quand vous leur demandez pourquoi ils ont réagi ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas ils vont vous dire j'ai réagi d'instant oh mais c'est mon inconscient non et je vais vous faire comprendre vraiment pourquoi je dis que ce sont des consciences basses mais tout simplement parce que quand vous commencez à examiner les réactions de certaines personnes vous finissez par découvrir que ce sont des traumatismes qui ont figé certaines habitudes mais vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi quand quelque chose nous fait plaisir pourquoi ce n'est pas ce qu'on appelle l'inconscient qui réagit pourquoi on sait clairement ce qui nous fait plaisir alors que ce qu'on n'aime pas en général on n'arrive pas du tout à l'exprimer clairement on dit que cet inconscient c'est toujours des formes de traumatisme qui s'installe dans des niveaux de conscience très basse mais pourquoi parce qu'on ne veut pas s'en souvenir parce qu'on ne veut pas y faire face parce qu'on ne veut pas penser à cela vous comprenez c'est pour ça que le problème se pose bon j'ai eu une question tout à l'heure alors marius qui me disait bonsoir maître quel est le niveau normal de la conscience alors je vais vous prendre exemple que vous comprenez si vous prenez votre main que vous posez au dessus du feu le la sensation de chaleur je dis pas que le feu vous brûle la sensation de chaleur vous oblige à être conscient vous comprenez la sensation de chaleur vous oblige à être conscient c'est pour ça que vous retirez votre main du feu parce qu'effectivement la brûlure la pas la brûlure la sensation de chaleur vous fait comprendre que vous êtes en danger est ce que vous comprenez voilà par contre prenez quelqu'un qui souffre quelqu'un qui a mal ok quelqu'un qui a très mal qui vient de vivre une situation compliquée si vous trempez sa main dans l'eau glacée la personne ne le sent pas la personne ne le sent pas tout simplement parce qu'elle n'est pas là elle n'est pas consciente elle n'est pas là la douleur a pris une dimension dans tout son être qui la rende nomme c'est à dire que les les anglais disent non qui la rende insensible à la réalité de l'instant et pourquoi parce que dans sa tête elle est en train de vivre la personne en train de vivre les relents de la douleur c'est à dire que l'action est déjà passé mais la personne n'est pas sortie de la douleur la personne continue à exister à l'intérieur de la douleur donc la personne n'est plus présente la personne n'est plus consciente la personne est dans un degré de conscience qui de plus en plus perd de sa réalité c'est ça que je veux comprenez donc le niveau normal de la conscience c'est le niveau de l'acceptation de la vérité qui est en train de se dérouler devant nous sans la fuir et pour vous prendre un exemple qui est très profond pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire est ce que vous savez ce qui déclenche la dépression la dépression pour les personnes qui sont qui qui tombent dans la dépression c'est parce qu'ils avaient des croyances dans la tête qui n'avait rien à voir avec la réalité qui est en train de se dérouler devant leurs yeux et ils étaient tellement dans leur tête c'est à dire que ils vivaient tellement à ce que eux ils croyaient dans leur tête comme étant la réalité que le jour où leur réalité rencontre la réalité de la vie il tombe en dépression et la dépression c'est quoi c'est comme un sas c'est à dire que on sort d'une réalité et un certain type d'égrégore et on tombe dans une autre et un égrégore différent mais cet égrégore là nous empêche de repartir dans nos mensonges qu'on avait dans notre tête et parce qu'on ne peut pas y retourner on a on tombe dans ce qu'on appelle la dépression voilà donc à partir de là on se retrouve dans une situation où je veux bien que vous compreniez que l'égrégore est d'une importance capitale d'accord il ya des gens qui se retrouvent en train de dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment alors ils n'ont ils qu'un gars qui dit un égrégore est un être supérieur non non ils n'ont non l'être supérieur et celui qui vous guide est celui qui parfois parfois a déjà vécu même pas parfois tout le temps on en parlera mais un être super votre être supérieur c'est celui qui a déjà vécu les expériences que vous avez affronté parfois mille fois en cherchant quel est le bon angle pour que vous vous ne vous fassiez pas mal donc à chaque fois que votre être supérieur vous demande de prendre une direction c'est parce qu'il sait que parmi toutes les comment dire toute l'observation toutes les expériences qu'il a vécu pour trouver la meilleure solution à l'autre au problème que vous traversez soit il a trouvé une meilleure solution soit il a trouvé une qui ne crée pas autant de dégâts que les autres mais les grégoire ce n'est pas ça le gré les grégoire je vous ai je vous ai dit est un nuage au dessus de votre tête vous comprenez les grégoire est vraiment un nuage au dessus de votre tête les grégoire enregistre tout ce que vous dites ce que vous pensez ce que vous croyez comment vous vous comportez et les grégoire prennent naissance quand vous venez au monde donc le premier niveau de les grégoire quand vous venez au monde va être constitué des habitudes que les gens ont autour de vous et que vous absorbez comme une éponge je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire vous comprenez et les grégoire a tendance à attirer vous comprenez les grégoire a tendance à attirer ce qui doit se passer dans votre vie au jour le jour ce que vous faites au jour le jour c'est ce qu'il enregistre on dirait un disque dur géant mais à la seule différence que ce disque dur là ne vous laisse pas ne vous laisse pas faire d'abord comment vous allez faire pour faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire vous comprenez donc pour faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire il vous faut un but qui s'impose à votre grégoire mais le but lui ne sentons qu'avec aussi l'habitude vous comprenez quand on dit qu'on a un but c'est parce qu'on prend l'habitude de faire des petites actions qui vont dans la direction du but que les grégoire prend cela en compte et ça ne dure pas trois jours parfois même ça dure pas trois mois vous comprenez donc à partir de là les grégoire ici enregistre ce qui se passe il ya certaines personnes qui ont l'habitude quand ils ouvrent la bouche ils disent oh mon dieu je suis pauvre écoutez bien cette phrase oh mon dieu je suis pauvre qu'est ce qui se passe les grégoire enregistre bon vous allez me dit vous allez me dit mais pourquoi les grégoire a tendance à capter le plus les choses négatives mais pour une simple raison c'est ce que je vous expliquer tout à l'heure pour une simple raison est ce que vous avez vu l'émotion qu'on met quand quelque chose de négatif se produit regarder autour de vous faites un exercice un asseyez vous comme ça et écouter les gens qui sont autour de vous prenez un jour je vous assure asseyez vous et écoutez les gens autour de vous écoutez combien de personnes ont des expressions qui sont négatifs alors florence qui demande peut-on influencer son égrégor ou bien le modifier on y arrive on y arrive ma chère on y arrive bonsoir basse donc à partir d'ici à chaque fois qu'on parle de choses négatives on y met beaucoup d'émotions énormément d'émotions quand on parle de choses positives on ne ressent pas la même émotion ino qui me dit m est ce que les grégoire nous renvoie ce qu'il enregistre après dans notre vie de tous les jours oui 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 ino oui justement c'est pour ça qu'il enregistre vous comprenez c'est comme une photo qu'il fait tous les jours il fait une photo de votre journée c'est en fait ce que les grégoire fait je vous assure ceux d'entre vous qui font un peu l'informatique ils peuvent comprendre de quoi je parle quand on prend un cd et qu'on grave l'état de son ordinateur jour après jour de façon à ce que si à un moment donné l'ordinateur crache qu'on puisse revenir à le haut visage qu'avait l'ordinateur vous comprenez la veille bon donc à partir de là les grégoire enregistre tous les jours et vous savez quel est son travail il enregistre depuis des années et il fait des groupes si sur dix ans vous avez prononcer les mêmes paroles liées aux mêmes situations liées ces situations là à des émotions et à des énergies dont vibrations les grégoire enregistre la simultanée c'est à dire que le fait que tout ceci revient régulièrement et l'enferme et qu'est ce qui se passe vous allez rigoler parce que c'est comme un éjaculateur précoce écoutez bien ce que je vous dis c'est comme un éjaculateur précoce ça veut dire que qu'est ce que les grégoire fait dès qu'il ya une situation qui ressemble au type de situation où il a enregistré une certaine fréquence énergétique accompagné de certaines habitudes accompagné de certaines émotions dès que ce type de situation apparaît il vous renvoie les mêmes comportements mais est ce que c'est de la faute de les grégoire non tout ce qu'il fait c'est vous renvoyer quelque chose que vous avez l'habitude de faire un processus que vous avez mis en place est ce que vous comprenez bon donc à partir de là je vais regarder guy qui me dit quelle différence y at il entre les grégoire ma conscience et ma mon destin alors merci beaucoup pour la question guy pour commencer merci pour commencer je tiens à vous préciser quelque chose quand on dit ma destinée la destinée c'est quoi la destinée c'est quand on prend un chemin sur lequel on ne peut pas revenir en arrière en gros je voulais dit plusieurs fois si je prends l'autoroute que j'arrive sur la rue il ya une route qui va à angers une autre qui va en goulême une autre qui va sur paris 1 et que là là je me retrouve à prendre la rue qui va sur angers je viens de déterminer ma destinée sur au moins 200 à 300 km je veux bien que vous entendiez vous comprenez bien ce que je suis en train de dire vous comprenez bon je précise je reprécise ce que je viens de dire si je suis devant trois voies dans l'autoroute une qui va à angers une qui va à angoulême une autre qui va sur paris au moment où je décide de prendre la route qui va sur angers je viens de déterminer ma ma destinée qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tout ce qui est sur la route d'angers que je sois d'accord ou pas je vais vivre cela vous comprenez je vais vivre cela c'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire ici que ça se décide avant c'est le but qu'on a qui nous permet de savoir quel le chemin à prendre parce qu'il n'y a jamais un chemin il y en a plusieurs et c'est celui que vous prenez qui détermine ce que vous allez vivre que vous soyez d'accord ou pas vous comprenez ce que les gens vous disent destiné il n'y a pas de destinée tant que le choix n'a pas été fait et si vous prenez par erreur beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle que vous soyez en europe que vous soyez en afrique vous connaissez en afrique les longs courriers les les routes là quand vous décidez d'aller sur douala ou bien vous décidez d'aller sur anguissa où vous voulez quand vous avez entamé vous avez pris la route là vous comprenez avant de trouver là un endroit pour tourner pour revenir sur yaoundé si vous vous êtes trompé il ya du délai vous comprenez c'est pire en europe bon c'est pour que vous comprenez bien je vous prends un exemple terre à terre pour que vous compreniez bien vous comprenez si vous décidez si vous avez pris la route danger par erreur écoutez moi bien parce que vous n'étiez pas attentif vous prenez la route danger par erreur l'univers part de la base que vous avez fait un choix je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire si vous prenez la rue la route la direction danger par erreur l'univers part de la base que vous avez quand même fait un choix et vous allez devoir vivre tout ce qui est dans cette rue jusqu'à ce que vous trouviez un autre moyen de tourner et de revenir alors où vous étiez avant de prendre une direction sur les trois voies que je viens de citer dont la destinée se décide quand vous avez fait un choix et que vous avez pris un chemin c'est ça qu'on appelle la destinée donc je tiens ici à le dire quelqu'un ne vient pas au monde avec une destinée préétablie écoutez moi très très bien ça c'est quelque chose où on vous on vous met on vous induit souvent en erreur quelqu'un ne vient pas au monde avec une destinée préétablie quelqu'un vient au monde avec un but de vie vous comprenez maintenant ce but de ville s'il est têtu il va se retrouver à prendre des chemins qui sont compliqués pour lui et qui vont lui amener de la douleur jusqu'à ce qu'il accepte de faire face à ce qu'il est encore une fois on revient ici sur une chose l'équilibre des énergies bien la destinée parce que je suis encore en train de répondre à guy qui dit quelle est la différence entre l'égrégore la conscience et la destinée je viens de parler de la destinée la conscience c'est quoi la conscience c'est ma capacité à faire face à la réalité de tous les jours sans me raconter de fausses histoires dans ma tête c'est ça qu'on appelle la conscience je suis conscient quand j'affronte la réalité et la vérité qui en face de moi sans chercher dans mon esprit à fuir ce que je regarde à fuir ce que je pense à fuir ce qui se passe en face de moi la façon dont les gens se comportent je ne trouve pas d'excuses je ne fuis pas j'affronte la réalité et je reste conscient je vous prends un exemple que vous compreniez une femme qui va se faire agresser qu'est ce qui se passe parce qu'elle fuit ce qui va se passer elle s'évanouit elle perd conscience vous comprenez mais elle s'évanouit pourquoi parce que son corps fuit ce qui est en train de se produire et pourquoi son corps fuit parce que dans sa tête elle se dit ce n'est pas possible ça ne peut pas m'arriver ce genre de choses arrive aux autres mais ça ne peut pas m'arriver alors que la conscience serait de rester debout et de dire ok visiblement je vais me faire agresser concrètement là tout de suite je fais quoi est ce que vous comprenez concrètement là tout de suite je fais quoi et normalement qu'on est conscient on se connecte directement à tous les entités de l'univers qui sont là parce qu'on fait face on se connecte à toutes les entités de l'univers et on dit ok voici la situation je règle ça comment pourquoi parce que la conscience nous impose de comprendre qu'il y a forcément le nous supérieur c'est à dire qu'une autre version de nous quelque part qui a vécu cette situation et qui a trouvé la solution ou alors une autre entité positive qui existe dans l'univers qui a fait face à cette situation et qui a trouvé la solution je peux vous dire que rester conscient vous allez trouver une solution ou alors vous allez diminuer l'impact vous comprenez vous allez diminuer l'impact des effets que la situation en face de vous peut avoir sur vous et sur la suite de votre vie ça c'est la conscience maintenant les grégores je l'ai expliqué les grégores et un disque dur externe qui enregistre depuis des années vos pensées vos paroles vos actions la façon dont vous vous percevez ce en quoi vous croyez dur comme faire d'accord je veux bien que vous compreniez donc à partir de la voilà trois réalités et leurs différences et grégores disque dur externe ordinateur enregistre fini d'enregistrer et on a de l'intelligence artiste et l'intelligence artificielle ici dans les grégores pourquoi parce qu'il enregistre il enregistre il enregistre il fait des groupes il fait des groupes et il dit ok ok quand il il a un camp pour les tristes paul réagit souvent comme ça pendant dix années à chaque fois que paul est triste il réagit comme ça donc dorénavant à chaque fois que il ya un truc qui ressemble à la tristesse voici comment paul on va envoyer la réaction voilà l'énergie qu'on va faire percevoir aux gens à l'extérieur ceux qui sont là dehors un camp pour les tristes il faut qu'on aille trouver des gens qui sont tristes pour que ce soit un qui s'approche de paul parce que comme paul est triste là il ne peut pas vouloir quelqu'un qui a de la joie trop à ce moment là voilà le travail de l'égrégore je veux bien que vous compreniez donc égrégore conscience destin bien on va commencer alors j'ai répondu à ceux ci alors il ya bird qui dit bonsoir mais je suis présente donc si je comprends les égrégores peut-être comme mes côtés spirituels qui habitent en moi non je comprends beurre non je le répète il n'y a pas de vos côtés spirituels dans l'égrégore il n'y a rien d'autre dans l'égrégore que l'enregistrement de vos habitudes de tous les jours de vos paroles de tous les jours de vos réactions face aux situations de tous les jours d'une compilation de toutes ces informations et de qui on attire qui on repousse et quelle situation dans quelle situation on vous met et quel type de solution vous êtes prêt à accepter ou pas c'est à dire que je vais vous expliquer pourquoi ça peut devenir dangereux l'égrégore si dans votre façon de parler par exemple je vous prends un exemple quelqu'un qui dit que il n'aime pas les blancs j'aime pas les blancs ok je reprends exemple j'aime pas les blancs j'aime pas les jaunes le jour vous faites agresser ou qu'il y a un problème si c'est un blanc qui est dans les parages qui peut vous aider votre égrégore va faire en sorte que ce blanc là ne s'approche ni de près ni de loin de vous dans cette situation là parce que vous n'aimez pas les blancs ni les jeunes l'égrégore enregistre il enregistre il fait des groupements comme l'intelligence artificielle et il vous envoie 1 il vous envoie les choses selon tous les groupements qu'il a fait pendant des années l'enregistrement tout ce qu'il enregistrait de vos comportements de votre façon de parler si vous dites par exemple des fois en rigolant 1 en rigolant ben moi je suis maudit un moment moi là je suis maudit 1 dès qu'il ya un problème pourquoi il faut toujours que ça m'arrive à moi pourquoi dès que c'est mauvais c'est moi vous répétez ça pendant plus de deux années votre égrégore enregistre qu'est ce qui se passe à chaque fois qu'il ya un problème c'est chez vous qu'il envoie ça pourquoi parce que c'est votre croyance certaines personnes vont vous dire non je rigolais seulement mais alors est ce qu'une parole peut sortir de votre bouche quand vous n'y croyez pas certaines personnes vont vous dire oui mais c'est faux c'est faux et là on parle de ce que les gens appellent le subconscient c'est pour ça que je vous dis ce sont des consciences de niveau plus basse comme des fréquences ce sont des fréquences énergétiques d'accord tout simplement bon ça c'était la question de bird un sonia sonia qui me dit c'est invisible alors oui c'est invisible avec des effets très visible c'est invisible mais avec des effets très visible et d'ailleurs si vous voulez je vous dis bien si vous voulez découvrir quel est votre égrégore personnel regardez ce qui se passe dans votre vie ce qui a tendance à se répéter dans votre vie va vous expliquer quelles sont les informations que votre égrégore a enregistré je parle de votre égrégore personnel quelles sont les informations que votre égrégore personnel enregistré de vous qu'est ce que vous avez l'habitude de dire de faire de penser à chaque fois que certaines choses vont se répéter constamment dans votre direction vous devez savoir que ça ce n'est pas la malchance ce que les gens appellent la malchance ou la chance ça n'a rien à voir c'est votre égrégore cela dit que partout dans l'univers et c'est pour ça que je vous dis que c'est puissant l'égrégore parce que c'est un disque externe certes c'est un ordinateur certes mais énergétique c'est à dire que si vous avez l'habitude de dire que vous êtes chanceux et que vous y croyez vraiment partout où il ya des choses bien qu'on dit que c'est la chance les votre égrégore va faire tout pour que vous soyez en corrélation avec ces choses là ces gens là qui ont cette façon de voir cette façon de faire si vous passez votre temps à répéter que vous êtes malchanceux même dans des moments où ça sort seul tellement vous avez l'habitude tellement vous avez l'habitude de penser ça et je veux que vous fassez très attention ce n'est pas parce que vous ne dites pas quelque chose que la chose en question n'est pas à l'intérieur de vous votre égrégore enregistre aussi ce que vous pensez au fond de vos tripes que personne ne sait vous comprenez personne d'autre que vous ne sait certaines choses vous le pensez au fond de vous vous pouvez rigoler ici en disant non vraiment moi je suis heureuse moi j'aime la vie mais si à l'intérieur de vous c'est faux ce qui est vrai là l'intérieur de vous c'est ça que votre égrégore attire vous comprenez parce que vous ne pouvez pas combattre ça ce qui est fond de vous vous ne pouvez pas le combattre alors un saut sur rayon qui me dit les grégoire a-t-il un lien avec la loi d'attraction au merci sauré 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 yann elle a compris oui mais ce qui est fort c'est que quand on vous parle de la loi d'attraction on ne vous explique pas tout la loi d'attraction attire à vous ce que vous êtes réellement fond de vous que personne ne sait il ya beaucoup de gens qui disent qu'en faisant des affirmations positives on change l'attraction c'est faux écoutez moi très très bien c'est complètement faux il y a des gens qui sont mauvais pour eux mêmes que parce qu'on dit mauvais pour les autres vous pensez que ces gens là se font du mal aux autres non ça n'a jamais rien à voir avec les autres il ya des gens qui sont tellement mauvais pour eux mêmes que tout ce qu'ils vont attirer c'est tout ce qui est mauvais par contre devant les autres c'est pour ça que je vous dis que dans les grégoire là il y a ce qui est à l'intérieur de vous et il ya ce que les autres perçoivent c'est à dire que vous pouvez être gentil à l'extérieur pour les gens c'est à dire que les gens je vous montre le nombre d'histoires où on a vu des gens dit découvrir que leur voisin est un tueur en série et vous dit mais non c'est pas possible c'est quelqu'un de gentil et jouer avec mes enfants il était très serviable ce n'est pas possible vous comprenez pour la simple raison que ce qui à l'intérieur de vous c'est ça que votre grégoire attire parce que vous dites de votre bouche ou ce que vous faites croire aux gens non et il ya des gens quand on parlait de l'inconscient je vous ai dit que ce sont des degrés de conscience basse c'est à dire qu'il ya des gens qui ont tellement appris à jouer avec l'image qui donne aux autres que leur vrai eux mêmes eux écoutez bien je veux que vous évolez vous ouvrez bien les oreilles pour comprendre ce que je suis en train de dire ils ont tellement pris l'habitude de jouer avec l'image qui donne aux autres a dit qu'ils ont appris les codes 1 pour jouer aux gentils ils ont tellement pris l'habitude de jouer avec l'image qui donne aux autres que ils oublient carrément même parfois qui eux mêmes ils sont c'est à dire qu'ils oublient que la vérité de ce qu'ils sont va prendre le dessus à certains moments et que dont les gens à l'extérieur sont obligés de voir la putré fraction qui à un fond de vous comprenez oui et c'est pour ça qu'on vous dit quand on dit ça c'est la tête de l'iceberg comme ça qu'on vous dit souvent que s'il ya la tête de l'iceberg là et qu'on voit ce qu'on voit en haut ça veut dire que dedans c'est pourri ça veut dire que dedans c'est pourri d'accord bon dans la loi de l'attraction oui mais avec ce que vous êtes vraiment parce que vous faites croire aux gens c'est très très important bon il ya heure et cas qui me dit m est ce que l'hypnose est la modification d'une partie de l'égrégor non quand on met quelqu'un sur une nose c'est juste pour lui faire dire ou lui faire voir des choses qui sont relégués dans le plus bas degré d'inconscience et c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas de l'inconscience et de la conscience parce que si c'était inconscient rien ni personne ne pourrait remonter cela la surface c'est parce qu'il ya des vibrations peut-être basses mais c'est conscient que ça remonte vous comprenez un faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire pour vous prendre un exemple clair si la conscience là un si être conscient c'est être par exemple à 5.1 c'est un chiffre que je vous donne si la conscience là la vraie c'est être à 5.1 d'accord à l'intérieur de vous il y à des degrés de conscience qui sont à moins 6 je veux que vous me compreniez il y à des consciences chez vous qui sont à moins 6 c'est à dire que là bas là à moins 6 là c'est là où il ya toute la noirceur si vous êtes noir et tout la bonté si vous êtes bon est ce que vous comprenez ça c'est très très important donc à partir de là c'est conscient vous voulez peut-être pas vous en souvenir mais c'est tellement vous avez tellement l'habitude que c'est là en dessous c'est très profond mais c'est là et c'est conscient donc à partir de là un mot est ce que j'en étais il est petit qui dit je pense que c'est l'égrégore qui peut faire à ce qu'un enfant ressemble à un parent qu'il n'a jamais connu mise à part la génétique oui je suis d'accord je suis d'accord alors comme je ne vois pas toutes les questions j'ai mon équipe qui fait un travail de malade qui est en train de me donner certaines questions importantes bon je vois sanago alors sanago qui dit maître il m'est arrivé d'avoir peur tellement peur d'une situation que le même jour ça m'arrive oui justement je vous ai dit tout à l'heure un l'égrégore la puissance de l'égrégore c'est quoi c'est que la peur vous savez dans plusieurs de mes vidéos je vous ai dit dans les règles du coup il faut d'abord enlever la peur la peur est une émotion tellement forte et tellement vivace que il est plus facile de créer ce dont on a peur et de le créer tellement vite et rapidement que de créer ce qu'on veut ce qu'on aime ce qui est bien je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là quand on associe une émotion à une situation la situation prend une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer mais cette ampleur là vient du fait qu'il ya une émotion et il se trouve que l'émotion de peur est parfois supérieure ou tout le temps supérieure à l'émotion de la joie et du bien-être chez la majorité des gens vous comprenez c'est pour ça que chez les beydons dit dès que tu ressens de la peur avance vers le problème pourquoi parce qu'en bougeant en avançant la peur là oh le coeur peut battre vous pouvez trembler dans tous les sens mais votre corps à la seconde près arrête vous savez pourquoi vous avez peur parce que vous avez le luxe de pouvoir avoir peur puisque la peur c'est que dès que l'émotion va se déclencher ou l'égrégor le sait dès que l'émotion de peur va se déclencher vous allez back off ça dit vous allez faire un pas en arrière parce que vous allez essayer de fuir alors que chez nous on dit dès qu'une situation vous fait vous fait peur avancer vers la situation pendant que ça se gère en seconde pendant vous êtes en train d'avancer là le coeur bat tout s'emballe mais le corps se réveille tout de suite le corps dit ok celle là 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 celle là elle va pas s'arrêter donc j'ai intérêt à trouver une solution tout de suite parce que sinon on est foutu est ce que vous comprenez et c'est comme ça que normalement on guérit de sa peur je ça dépend de c'est pas pour tout le monde 1 c'est pas pour tout le monde ça dépend de certaines personnes bon donc oui ça n'a go c'est normal c'est normal que vous ayez peur parce que quand la peur dépasse un certain niveau il est normal que ça crée l'objet de la peur c'est ça qu'on dit souvent la peur créer l'objet de la peur quelqu'un qui vous dit que je n'aime pas si parce qu'il n'aime pas là il va attirer ça vous comprenez il va attirer ça c'est pour ça qu'on dit ce que vous n'aimez pas arrêtez de ne pas l'aimer aimer le mais que ça reste à distance de vous vous n'avez pas besoin d'avoir dans votre vie tout ce que vous aimez non vous pouvez aimer à distance est ce que vous comprenez il faut aimer mais à distance vous voulez pas de ça dans votre vie vous aimez ça mais à distance ça reste là bas bon cali miel qui me dit si un traumatisme alors s'il ya un traumatisme dont pas de souvenirs est ce que les grégoire à avoir quelque chose dans le nom souvenirs du traumatisme il ya toujours un souvenir ma chérie toujours et c'est là où je dis que les grégoire est très très dangereux il ya toujours un souvenir sauf que le souvenir si vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure à 5.1 pour la conscience et à moins 6 pour un degré de conscience extrêmement bas ce qui se passe c'est que le traumatisme 1 c'est le fait qu'on a été devant une situation réelle et que on a estimé qu'on n'est pas capable de gérer la situation mais il se mélange aussi la peur et la honte dans le fait qu'on n'a pas pu gérer la situation que pour vivre pour subsister on envoie cette information à à moins 6 l'information est toujours là vous comprenez l'information est toujours là mais au degré de conscience on ne la voit pas pourtant elle est là elle est consciente mais la vibration est trop basse bon omar qui me dit m chez les musulmans ils disent que c'est une multitude d'anges qui sont avec nous en permanence et enregistre et rapporte tout sur chacun à dieu d'accord là moi je je vous dis faut faire très attention parce que ça voudrait dire que les anges sont des espions de dieu et que leur travail est de vous guetter de prendre ce que vous faites et d'aller dire à dieu mais dans ce cas pourquoi dieu aurait donné le libre arbitre à l'être humain s'il a mis des gardiens autour de lui pour aller lui répéter tout ce qu'on fait et dieu en question une entité comme dieu qui a créé tout ce qui est et qui a mis les lois de l'univers est ce qu'il aurait quelque chose à faire à s'attendre à s'asseoir et attendre que les anges viennent lui parler puisqu'il est omniprésent il est omniscient donc il sait à l'instant t et avant même que vous passiez à l'actif c'est quelle est votre intention il sait ce que vous pensez c'est ce que vous ressentez non non il n'a besoin de personne il n'a besoin de personne il n'a même pas besoin qu'on lui rapporte les choses par contre par contre c'est vous qui dans cette situation vous avez besoin qu'on vous aide et c'est pour ça que vous faites appel aux différents vous ou aux différentes entités d'accord bon mais chacun son approche des choses mais au final il ya des vérités qu'on ne peut pas éviter parce que si les anges rapporte des choses à dieu c'est qu'ils sont devenus des espions alors là il ya un problème mais bon ça dépend alors joël mengolo qui dit il agit il agit comme un système espère et et un fer à d'accord il agit comme un système espère à et un fer sur des situations et un fer d'accord sur des situations sur la base de nos réactions passées dans les mêmes contextes j'adore ce joël une sorte de machine leur nîle mais appliquée à l'autre en appliquant notre est c'est bien joël c'est très bien vous suivez bien ça comme il faut c'est très très bien c'est ça alors zélégnant qui me dit je pensais que les grégoire est une énergie qu'un groupe individu d'individus créé à force de rester connectés ensemble j'ai bien dit qu'il y avait les grégoire personnel et les grégoire de groupe on n'est pas encore arrivé ça les grégoire de groupe on est toujours chez les grégoire personnel parce que si vous ne comprenez pas ce que fait les grégoire personnel vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre ce que fait les grégoire de groupe énormément de problèmes voilà donc joël joël c'est bien joël mengolo c'est très bien c'est à dire que ça cette phrase c'est à dire que ce que vous avez écrit ce commentel résume clairement les grégoire personnel vous avez bien compris c'est très très bien bon je vais revenir à zélégnant quand je vais parler de les grégoire de groupe mais il faut comprendre les grégoire personnel ils n'ont aucun gars qui me dit m on peut dire que le monde est la projection de nos pensées émises dans le passé et que l'acte et que l'actualisation dans le présent par les grégoire oui très bien ils n'ont excellent voilà ça c'est très très bien donc à l'instant où et je veux rebondit sur le commentaire de ino pour dire et c'est comme ça on a fait la transition pour parler de les gars de groupe 1 c'est qu'on prend conscience de ce que ino vient de dire là qu'on efface les grégoire je veux bien que vous comprenez ce que je suis en train de dire quand vous prenez conscience que les grégoire n'est qu'une photo du passé et de certains habitudes qu'on active dans le présent puisque c'est ça vous devenez dans ce qu'on appelle présent et conscient ça veut dire que vos réactions vos réactions sont constamment face à une seule réalité tout de suite maintenant le présent dont vous n'avez pas d'habitude qu'on peut prendre et enregistrer quelque part puisque vous ne réagissez pas par instinct vous comprenez non cette chose là me fait peur j'avance mon coeur bas on dit que c'est la peur mais j'en ai rien à cirer j'avance cette chose là me donne du bonheur ok je regarde ça dans les yeux de quel bonheur on en train de parler ici ça m'intéresse oh oui ça m'intéresse j'ai besoin de ça dans ma vie là tout de suite maintenant oui j'ai besoin de ça et je vais vous dire comment est ce qu'on commence à cultiver les grégoire on commence à cultiver les grégoire à l'école écoutez moi bien je parle de les grands les grégoire personnel on commence à cultiver les grégoire à l'école quand vous venez au monde vos parents ne vous disent rien parce que vous êtes bébé mais il ya d'autres parents l'enfant vient de naître là il prend le sein vous voyez la maman qui pleure pendant que le bébé prend le sein et les larmes de la maman tombe sur le bébé sur son crâne ici vous êtes en train de tuer votre enfant oui et les lettres certaines choses où vous venez d'avoir un enfant et vous regardez cet enfant en train de lui répéter tu sais nous on est pauvre on est né dans une famille pauvre l'afrique et pauvre c'est un continent pauvre nous on a toujours été exploité nous on est des esclaves non ne peut pas s'en sortir notre vie elle est comme ça vous êtes en train de tuer vos enfants vous comprenez vous êtes en train de tuer vos enfants parce que ce qu'un enfant retient entre 0 et 7 ans vous comprenez donc quand on arrive à l'école qu'est ce qu'on vous fait à l'école on vous fait enregistrer des choses on vous fait enregistrer énormément de choses qu'on a fini de vous faire enregistrer des choses le jour vous rentrez dans le monde du travail vous avez une dépression vous comprenez vous avez une dépression pourquoi parce que dans le monde du travail c'est la vérité vous devez fournir un résultat réel jour après jour oui l'énergie de l'échange là vous ne l'avez pas personne ne vous l'a appris 1 on vous a pas pris ça l'énergie de vie on vous en parle pas vous avez vu on vous envoie à l'hôpital non le dur on ne vous dit pas comment faire l'énergie sexuelle là oh ça faut pas parler de ça il faut pas parler de ça c'est pas bien vous comprenez c'est pas bien faut pas parler de ça l'énergie spirituelle bon le jour où on pourra on y sera un voilà faut pas faire s'il faut pas faire ça si tu fais si tu auras au paradis tu fais ça tu iras en enfer ok imaginez quelle est la surprise de certaines personnes qui passent la vie sur terre à faire tout ce qu'on leur dit de fait poil au paradis et qui se retrouvent dans un enfer personnel quand ils ferment les yeux qui se retrouvent dans un enfer personnel que eux-mêmes ils ont créé et ils ne comprennent pas ils disent mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire de bien pourquoi je suis ici voilà bon revenons à nos moutons eureka delta qui dit m est-ce que les égrégores peuvent se connecter entre eux on est en train de rentrer dedans ma belle on est en train de rentrer dedans c'est à dire que vous ressentez les autres personnes on est en train de rentrer dedans comme je l'ai expliqué tout à l'heure votre grégoire qu'est ce qu'il fait il recherche des égrégores similaires énergétiquement physiquement émotionnellement au vôtre et on en arrive justement à arriver au pont écoutez moi je veux que vous comprenez bien quand quelqu'un à un égrégore typiquement basique la phrase qu'on dit si tu es tiède je te vomirais écoutez moi bien si vous avez un égrégore basique c'est à dire que vous êtes comme monsieur tout le monde les grégoire par de la base que vous n'avez aucune spécificité donc vous êtes capable de capter les pensées de d'autres personnes et agit comme si c'était les vôtres vous êtes vraiment convaincu que ces pensées là sont à vous mais pourquoi vous êtes capable de capter des pensées qui vous font réagir comme un mouton dans une certaine direction mais parce que votre égrégore est tellement banal que les grégoire par de la base que vous êtes neutre écoutez bien ce que je suis en train de vous dire est ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire je répète un si vous avez les grégoire de monsieur tout le monde que vous faites les choses comme tout le monde qu'on vous a appris à penser comme tout le monde votre égrégore énergétiquement part de la base que vous n'avez aucune existence donc vos pensées sont capables d'être ceux d'une autre personne qui lui a un égrégore qui est plus qui vaut un peu comme copain et vous vous retrouvez à mettre en place ses pensées à avoir ses croyances à avoir des habitudes qui ne sont pas les vôtres mais être convaincu que ce sont les vôtres et c'est comme ça que certaines personnes dans la sorcellerie sont capables de vous faire faire certaines choses d'accord je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire ici c'est comme ça que dans la sorcellerie et la magie certaines personnes sont capables de vous faire faire certaines choses pourquoi parce qu'ils prennent une photographie de votre égrégore et comme il est neutre qu'il n'y a rien ils vont commencer à agir comme si c'était eux et ils vous vont ils vous font faire exactement ce qu'ils veulent bien maintenant rentrons dans les grégoires de groupe bien désolé si la caméra bouge un peu attention je vais voilà waouh ok on y est bien maintenant je suis toujours sur eureka l'égrégore de groupe bon l'égrégore de groupe comme vous l'entendez est la somme de plusieurs égrégores personnels d'accord en quoi l'égrégore de groupe à deux types d'égrégores l'égrégore positif et l'égrégore négatif bien vous êtes un pays écoutez bien vous êtes un pays vous êtes un village vous êtes un quartier on vous dit voici la loi du pays la loi du pays et que la richesse n'est pas une bonne chose toute personne qui est riche doit savoir que parce qu'il est riche il y aura 200 pauvres qu'il va devoir nourrir ça c'est une loi qui semble comme ça en l'air mais si plusieurs personnes respectent cette règle là pendant dix ans ça devient loi et grégorique loi et grégorique veut dire que si vous venez au monde dans cette ville là vous n'avez pas le choix vous allez devoir vivre ça sauf si vous équilibrez vos énergies que vous décidez volontairement de sortir votre famille va voir ça comme une trahison vos amis vont voir ça comme une trahison vos collègues tout ce que vous voulez ils vont voir ça comme une trahison c'est pour ça comme que je précise souvent que quand des personnalités ne sont pas complètes un égrégore de groupe est un danger vous comprenez ce que je suis en train de dire il ya beaucoup de gens qui disent souvent les noirs devraient créer un égrégore regardez les grégoire de groupe par exemple des africains certaines personnes n'arrêtent pas de dire pourquoi quand on dit les africains on ne voit pas des entrepreneurs pourquoi quand on dit les africains on ne voit pas des investisseurs mais c'est un égrégore de groupe vous comprenez mais c'est un égrégore de groupe qui est désordonné je veux vous dire pourquoi parce que la majorité des africains vous disent que quand vous êtes noir vous devez être solidaire d'accord mais est-ce que chaque personne noire dans le monde est solidaire à lui même c'est à dire que est-ce que être noir ça réveille quelque chose de puissant comme quelqu'un d'autre qui est par chinois non 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 moi je suis belle d'accord chez nous le mot bida est un égrégore de groupe c'est à dire que quand on dit bida la fierté la grandeur l'immensité la force la puissance tout se réveille en nous à cause de ce simple mot là quand on dit chez nous peau noire c'est à dire cette peau tout le monde en coeur c'est que cette peau veut dire dieu est ce que vous comprenez ce qui fait qu'à partir de là on n'est pas manipulable on n'est pas sensible il n'y a pas d'autres lois que la nôtre qui puisse peser sur notre égrégore de groupe c'est pour ça que les ancêtres disaient qu'il fallait éviter d'avoir des groupes qui étaient trop grands comprenez moi bien bonsoir eric c'est pour ça que les ancêtres disaient qu'il fallait à éviter d'avoir des groupes qui sont trop grands pourquoi parce que quand il ya trop de gens dans son groupe les grégo qu'on essaye de mettre à l'intérieur ça ne marche pas vous comprenez ça ne marche pas donc à partir de là alors cali qui dit sa coupe ça continue de couper cali dites le moi bonsoir joséphine donc à partir de là il est très important pour vous de comment dire de comprendre ça continue de couper cali olalalala si quelqu'un d'autre à la vidéo qui coupe dites le moi dites le moi si ça continue d'accord ok c'est bon magné qui dit ça ne coupe pas de son côté ok donc à partir de là si vous avez un égrégore ou il ya des règles des règles des lois qui font que chaque personne qui fait partie de cet égrégore là est vu comme comme une bénédiction 7 7 et grégoire la va vous amener n'importe où cali dit qu'il pleut chez elle qui a de l'orage d'accord je comprends comprenez moi bien un tour et qui me dit qu'il me saisit bien depuis la chine c'est bien ça bonsoir tout près je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire ça veut dire que à ce moment là vous comprenez bien ici que ce sont des égrégores individuels qui vont former les grégoires de groupe vous comprenez et donc à partir de là vous avez une chose ici devant vous pourquoi on arrive facilement à manipuler un égrégore de groupe parce que pour faire partie d'un égrégore de groupe on vous oblige à ne pas réfléchir vous me direz mais maître vous êtes bide et chez les pays d'un et un égrégore de groupe chez nous les pays d'un et un égrégore de groupe quand on veut c'est à dire que chez nous on a bien veillé à ce qu'il n'est personne chez les pays d'un qui est le droit de dire n'importe quoi vous comprenez dès que quelqu'un chez nous d'abord ça s'est jamais produit ce sont les apprentis bide à chez qui s'arrive ça dit que un apprenti bide à qui dit quelque chose il dit quelque chose qui ne se suit pas par les actes on lui tape bien sur les doigts en lui disant que ça c'est pas nous et on lui explique clairement que de toute façon il peut bouger à n'importe quel moment c'est pas un problème donc à partir de là je veux bien que vous compreniez une chose bon vous pouvez créer un égrégore de groupe si vous tenez debout et c'est ça le drame d'un pays un pays on vous dit qu'un pays a des principes et des règles d'accord on vous dit qu'un pays a des principes et des règles mais si ces règles là ne vise pas à faire élever chaque personne dans le pays vous êtes un égrégore vous allez créer un égrégore destructeur et c'est là où vous allez comprendre quelque chose je prends toujours les beydah parce que les beydah sont comment dire sont constants dans leur façon de fonctionner d'accord dès qu'on dit lundi on ne mange pas pourquoi parce que le lundi c'est le début de la semaine c'est des énergies qui descendent vers nous c'est une préparation d'accord tous les beydah disent ok aucun beydah dans la planète ne mange oui céline 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 c'est ça céline qui dit un parti politique c'est un égrégore de groupe oui je suis d'accord mais c'est un égrégore de groupe complètement déséquilibré parce que dans un égrégore de groupe dès qu'on commence à dire qu'on n'est pas d'accord avec une règle s'il ya 100 règles dès qu'on commence à dire qu'on n'est pas d'accord avec une règle des 100 dans les 100 on est en train de dire que l'égrégore de groupe n'est pas bon vous comprenez c'est pour ça qu'il est important il est important de comprendre que dans un égrégore de groupe tout le monde est responsable d'un problème qui est causé par le groupe le nom du groupe qu'on s'est donné vous comprenez c'est très important si vous décidez d'être le groupe des lumières ou le groupe des chaussures ok c'est votre nom les chaussures quand un membre des chaussures c'est quelque chose quelque part vous êtes tous responsables vu que vous êtes tous les membres des chaussures et ce n'est pas parce que vous dites ce n'est pas moi qui l'est fait que vous n'engagez pas votre responsabilité la seule solution pour vous est de sortir de là vous comprenez la seule solution pour vous est de sortir de là de dire moi je ne fais pas partie des membres des chaussures vous comprenez donc un égrégore de groupe est être maîtrisé et ordonné oui ça ça veut dire que plus de 80% de cet égrégore c'est à dire que plus de 80% des gens qui sont dans cette tête cette égrégore individuellement son droit et que les 20% qui reste ne ne lève pas la tête et ils font ils suivent ou alors un égrégore peut être chaotique désordonné et produit des résultats imprévisibles et parfois négatif vous comprenez alors il ya un osmane qui dit mettre l'indécision est-elle un égrégore mais oui oui la témérité est-elle un égrégore oui l'indécision c'est quoi c'est que à chaque fois puisqu'on a dit qu'un égrégore est un disque dur l'indécision c'est quoi à chaque fois que vous vous retrouvez entre deux situations puisque l'indécision ne concerne pas un problème c'est surtout deux problèmes qui se proposent qui se présentent devant vous vous n'arrivez pas à prendre une décision ok vous êtes devant une situation votre frère ou votre soeur est allé braquer quelqu'un ou à tuer quelqu'un vous commencez à dire mais je ne sais pas quoi faire c'est quand même mon frère si ça avait été quelqu'un d'autre vous auriez dit sûrement c'est pas bien ce que cette personne a fait mais parce que c'est votre frère votre soeur vous ne savez plus comment faire vous avez une décision à prendre quand vous pensez à prendre une 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 décision ferme vous vous dites mais ça engage ma responsabilité si je décide que je suis a ou bien je suis b je vais devoir être responsable de mon choix je ne veux pas que cette responsabilité m'incombe l'indécision et c'est pour ça que si vous écoutez les partis politiques et les gouvernements ce sont les indécis qui aiment les partis politiques et les gouvernements un président c'est eux parce que justement puisque ce n'est pas à eux de prendre la décision ils pourront s'asseoir et dit c'est de sa faute à lui c'est ce gouvernement qui n'est pas bon ils nous ont fait des promesses qui n'ont pas respecté vous comprenez bon la témérité est un égrégore aussi quelqu'un qui est aimé c'est quelqu'un dans n'importe quelle situation mais d'abord faut il veut d'abord voir vous comprenez mais la témérité peut être dans la bonne direction ou dans la mauvaise bon comme je vous ai dit pour comprendre votre égrégore regardez ce qui vous arrive en pagaille régulièrement même pour rien comme ça les situations qui viennent vers vous certaines choses que vous avez vous allez comprendre alors ils n'ont qu'ils disent m on peut dire que le monde non ça j'ai lu ça j'ai lu ceci esther esther coteau qui me dit mais si on a confiance en soi mais ma chère si on a vraiment confiance en soi on est présent on est conscient on ne fuit pas la réalité la confiance en soi ça veut dire que vous savez vous êtes sûr c'est garantie sur facture comme j'aime le dire vous êtes sûr que en ce qui vous concerne il y a certaines choses qui ne peuvent pas se produire d'autres qui peuvent se produire ok quand vous rencontrez un beida dès que vous dites maladie tous les beida vont vous répondre chez nous il n'y a pas de maladie vous comprenez et ce n'est pas ce n'est des générations et des générations qu'on ne tombe pas malade d'ailleurs chez les beidons dit le jour un beida tombe malade il faut savoir que soit une guerre va se déclencher ou alors un problème sérieux va apparaître vous comprenez bon merci esther omar kamonte qui dit chez nous les musulmans à leur mettre un égrégore c'est un ange bon je vous ai dit un égrégore ne peut pas être une entité un égrégore n'est que l'enregistrement des habitudes des pensées des actions que vous avez répété sur un certain nombre de temps ok et cet égrégore là ne laisse entrer vers vous que les énergies qui ont la même résonance énergétique que la vôtre n'attire à vous que les personnes qui ont les mêmes énergies les mêmes comportements les mêmes réactions que les vôtres face à cette situation ok billy adbi qui dit mettre comment changer notre égrégore positivement et combien de temps cela peut prendre ok merci beaucoup de la question je vais dire ceci clairement pour changer un égrégore il faut obliger l'ancien égrégore à lâcher écoutez moi bien vous allez me demander mais c'est une énergie c'est invisible écoutez moi bien un égrégore qui existe là depuis plus de dix ans devient une entité écoutez bien ce que je suis en train de vous dire un égrégore qui existe là depuis plus de dix ans prend la dimension d'une entité c'est à dire que cet égrégore vous tient comment sert quelqu'un avec des vêtements attachés vous devenez la proie de vous même est ce que vous comprenez vous devenez la proie de vous même de vos habitudes vous ne pouvez pas sortir du schéma énergétique que vous avez mis en place qu'est ce qui se passe quand on décide de d'équilibrer ses quatre énergies vous décidez de tuer l'ancienne personne vous comprenez alors un sourire yann qui me dit est ce que les blessures de l'âme peuvent modifier notre grégoire les blessures de l'âme se produisent parce que les grégoire est déjà là un sourire yann les blessures de l'âme se produisent parce que les grégoire est déjà là c'est à dire que vous avez déjà une certaine façon de fonctionner je vous prends un exemple je veux que vous comprenez très très bien sourire yann l'exemple que je vais vous prendre une maman qui est consciente de ce que c'est que les grégoire va préparer son enfant à son départ à elle justement pour que il n'y ait pas de problème mais ça veut dire que les grégoire de la mère est consciente et que le choix de l'enfant est conscient et que la mère et l'enfant sont conscients donc en gros comme je vous explique tout à l'heure quand on est conscient qu'est ce qui se passe les grégoire n'a plus raison d'être vous comprenez les grégoire n'a plus raison d'être en général quand une personne est trop consciente la personne ascension la personne change de dimension c'est pour ça que je vais vous préciser ici j'ai entendu là il ya beaucoup de gens qui disent qu'ils ont ascensionné or yaya watcha propose j'ai entendu beaucoup de gens là qui disent que ils ont ascensionné mais qu'ils ont décidé de rester sur terre ils ont ascensionné quand vous leur parlez de sexualité vous disent que ça là ce n'est pas bien non je suis désolé quelqu'un qui a sanctionné c'est à dire que la dimension actuelle n'a plus de prise sur lui ou sur elle et que la personne a pris et monter dans une autre dimension la première chose que la personne sait c'est que l'énergie sexuelle à une puissance qui porte au delà de tout ce qui existe vu que cette énergie la permet de créer un enfant vous comprenez j'ai entendu sur internet il ya des gens qui disent qu'ils ont ascensionné mais quand vous leur parlez de sexualité et vous disent que c'est des choses qu'on ne qui ne vont pas dans le domaine de la spiritualité vous avez ascensionné pour aller où où il faut savoir donc je tiens à préciser ici que c'est très très important de comprendre les grégoire personnel les grégoire de groupe bien donc quand on décide dans à billy je répondais à billy je reviens quand on décide dont billy de changer positivement son égrégore ça veut premièrement dit qu'on a pris conscience que son égrégore est négatif un billy la majorité des gens n'en sont pas conscients parce que dès l'instant vous êtes focalisé sur la vérité et la réalité votre égrégore change seul billy votre égrégore change seul pour réaliser que un égrégore est négatif il faut s'arrêter et regarder la vérité dès qu'on se met à regarder la vérité les grégoire change seul et un égrégore devient positif pour une seule raison parce que vous avez encore besoin de rester sur terre est ce que vous comprenez parce que vous avez encore besoin de rester sur terre si vous n'avez plus besoin de rester sur terre après avoir pris conscience que les grégoire est négatif vous a sanctionné directement si vous ne voulez plus rester là mais si vous voulez rester là comme chez nous les pays d'un le beydah meurt il meurt et il renaît en étant justement l'un d'entrevoir parler de l'être supérieur le beydah renaît en tant qu'être supérieur c'est à dire que là quand vous me voyez là quand vous dites diem kaya ça c'est le nom de l'être divin qui est à l'intérieur de moi vous comprenez il porte un autre nom que je ne peux pas vous donner un passé a toujours le nom qu'on prononce et le nom qu'on ne prononce pas il porte un nom que je ne peux pas vous donner qui est un nom avec une vibration très très élevé mais c'est ça chez nous le beydah donc billy voilà la réponse à ta question dès qu'on prend conscience que les grégoire est négatif et qu'on choisit volontairement il faut pas choisir il faut pas chercher à le rendre positif non il faut chercher à rester présent rester conscient rester dans la vérité dès que vous faites ça les grégoires sont tout seul vous comprenez ils sont tout seul maintenant combien de temps ça peut prendre or vous devez comprendre très cher billy si vous avez passé 15 années à macérer là dans les égrégores bizarres il vous faut au moins plus de la moitié pour que les grégoires changent mais laissez moi vous dire une chose si vous êtes gâtés comme les nous là parce que les nous là 1 on n'aime pas quand ça prend trop de temps si vous êtes gâtés comme les nous là chez les pays d'un les pays d'a10 que si on est capable de rester 21 jours c'est à dire trois semaines sans rien manger 1 sans rien manger faire de la méditation en mouvement dans cet état là faire du want you pendant cet état là et en même temps répéter des comment dire répéter des méditations de conscience parce que c'est autre chose toutes les deux heures écoutez moi toutes les deux heures pendant ces trois semaines on annule complètement les grégoires qui étaient là le karma tout ça là on remet tout à zéro on remet tout à zéro mais je vous souhaite bonne chance un parce que vous même vous savez la détermination qu'il faut c'est très puissant et votre propre grégoire va se battre pour que vous n'y arrivez pas parce que vous allez avoir faim comme jamais vous allez avoir faim vous allez avoir l'impression que vous allez mourir vous comprenez tout bon zélégnant qui me dit maître mais comment faire pour identifier une pensée qu'on a intercepté par une autre personne mais zélégnant vous ne pouvez pas j'adore la question de zélégnant vraiment j'adore cette question vous ne pouvez pas zélégnant vous savez pourquoi parce que si vous êtes déjà en train de d'intercepter des pensées ça veut dire que vous n'êtes pas là vous n'existez pas votre fréquence est fade vous ne vous connaissez pas vous savez pas qui vous êtes donc c'est déjà fait pardon donc c'est déjà fait par contre et c'est pour ça que je parlais de l'équilibre des quatre énergies ici parce que vous ne pouvez pas faire ça sans savoir qui vous êtes vous ne pouvez pas à cet instant précis même si c'était qui qui vous contrôler ça lâche ça s'arrête là tout de suite voilà donc c'est très c'est une bonne question zélégnant vous comprenez vous savoir que dès que vous commencez à intercepter les pensées d'une autre personne c'est que vous même vous n'êtes plus là vos pensées ça ne se n'est plus là ça ne tient pas vous équilibre les quatre énergies vous revenez vous vous connaissez vous prenez le contrôle vous décidez de ce que vous voulez luc à l'état ce qui me dit comment se débarrasser d'un égrégor nocif 11 ça veut dire qu'on a identifié que l'égrégor est notif vous comprenez ça veut dire qu'on a été assez calme on a été assez en paix à l'intérieur de soi on s'est posé on a on a observé assez pour réaliser que son égrégor est nocif si vous avez été assez en paix pour voir ça ça s'arrête parce que la force de l'égrégor c'est quoi c'est que ça se passe ça se passe dans une dans des habitudes dans des réactions instinctives qu'on ne regarde pas la réalité ni la vérité parce que c'est trop dur ça fait trop mal vous comprenez c'est trop dur ça fait trop mal c'est trop de travail on prend un exemple c'est bien des personnes parfois qui m'appellent quand j'écoute ce qu'ils me racontent je vous assure que je sais qu'ils ont besoin d'équilibrer les cinq énergies mais quand vous leur donnez le prix le prix fait mal chez certaines personnes ils vous disent ah non mais c'est trop c'est trop mais je ne peux pas je ne peux pas vous comprenez non maître c'est trop je ne peux pas alors que je suis tombé sur certaines personnes qui me disent m là la somme que vous me demandez je ne l'ai pas mais m vu que c'est important je vais trouver une solution que dieu mon père moto m'aide à trouver une solution parce que pour moi ça passe ou ça casse je ne veux rien entendre d'autre est ce que vous comprenez ça voilà donc luc dès que vous vous rendez compte qu'un négrés go votre grégoire est nocif ça veut dire que ça s'est arrêté ça s'est arrêté parce que les grégoire ne fonctionne pas dans la présence quand vous êtes présent et conscient que vos idées ne marche pas dans tous les sens ça c'est ça ça s'est arrêté automatiquement vous ne pouvez pas prendre le temps d'observer si vous êtes dans le truc et c'est là où on parle de la méditation en mouvement parce que là la méditation en mouvement veut dire quoi ça veut dire que vous êtes dans l'exécution en observation et ça ça veut dire que votre exécution se modifie avec la réalité ok je marche en route je suis en train de pratiquer la méditation en mouvement je marche je respire ma respiration est émotionnelle ma respiration est émotionnelle ça veut dire que quoi ça veut dire que toute personne que je rencontre je bain de son énergie ça veut dire que toute énergie si quelqu'un vient en face de moi à une énergie de tristesse pendant que je suis en train de marcher je fais un chaos dans ma tête c'est à dire que je fais une méditation tellement puissante que avant que la personne arrive devant moi son énergie a changé la personne est subitement heureux il ne comprend pas pourquoi vous comprenez et comprend pas pourquoi d'un coup il devient heureux tout va bien mais c'est parce qu'il passe à côté de moi parce qu'il passe à côté de moi parce qu'il rentre dans mon égrégore et que dans mon égrégore là c'est un égrégore qui n'a pas de nom c'est un égrégore qu'on n'identifie pas c'est un égrégore des guerriers c'est à dire que quand je passe il n'est pas question que tu passes à côté de moi si tu n'es pas heureux si tu tiens à rester malheureux tu vas changer de chemin tu vas changer de route un accident va t'arriver quelque chose va se passer mais on va pas se rencontrer comprenez bien ce que je suis en train de vous dire voilà donc luc c'était ma réponse à votre question véronique qui me dit une réunion familiale à une égrégore aussi oh oui ma belle oh oui 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 ça a tellement un égrégore que vous avez des gens dans votre famille qui pendant une réunion de famille peuvent totalement influencer votre vision de vous même et la pourrir totalement mais ça marche pourquoi parce que dans votre tête vous leur avez déjà donné la suprématie c'est à dire que vous savez les histoires de c'est l'aîné de la famille on doit écouter on doit faire tout ce que l'aîné veut vous comprenez un voilà même si l'aîné fait n'importe quoi c'est pas grave alors un vibri qui me dit les grégoires est la puissance de l'âme non les grégoire non fait d'ailleurs la puissance de l'âme ne comment dire ne s'exprime pas tant qu'un égrégore et la scène enregistrement l'âme est tellement dans la présence que quand vous essayez de suivre ces mouvements vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas est ce que vous savez le nombre de personnes qui m'ont déjà dit maître vous vous nous perturber maître vous me perturbez parce que je n'arrive pas à vous identifier je n'arrive pas à vous placer un endroit votre comportement ne ressemble pas à ce de tout le monde comment je peux faire alors maître vous êtes de quelle religion cette question là pauvre que la personne est perturbée vous comprenez cette question là maître vous êtes de quelle religion j'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai pas de religion mais quelqu'un sont né grégoire et dans l'enregistrement de son égrégore c'est que si quelqu'un n'a pas de religion ça veut dire que on ne sait pas quoi faire donc la personne panique mais tout d'un créé n'a pas de religion c'est pas possible mais elle n'est pas normal cette femme elle n'est pas normal n'importe qui tout le monde qui suit elle n'a pas de religion même les gens qui disent qu'ils n'ont pas de religion ils sont athées ils sont athées non je n'ai pas de religion je crois en dieu et quand je me regarde dans le miroir en tant que bida je vois dieu c'est pour ça que je sais que dieu existe parce que j'existe je n'ai pas de religion vous comprenez alors d'hybris qui dit il ne faut pas être lisible non quand vous dites ça c'est comme si on cherche à être à ne pas être lisible non d'hybris il faut être dans la vérité et le temps maintenant ce qui se passe maintenant c'est ça que vous gérez maintenant vous comprenez si vous regardez le comment j'ai assez pour ça que j'adore le conflit c'est pour ça que j'adore le conflit qu'est ce que le conflit un conflit man va vous dire je suis à cette position quelqu'un est à deux mètres de moins ce qu'il fait de ses mains de ses mouvements ça ne me concerne pas ça ne me regarde pas quand il sera apporté d'un coup de poids là on peut parler on peut parler je sais que la personne peut me toucher est ce que vous comprenez ok dont j'ai répondu à véronique céline céline qui me dit aux dons nous pour nous portons tous les responsabilités et conséquences au niveau énergétique si on fait partie du même égrégore oui céline et c'est vous même qui le dit c'est vous même qui le dit vous comprenez ma famille c'est elle je fais partie de cette famille là vous comprenez je fais partie de cette famille là ça veut dire que et grégoriquement la responsabilité de chaque membre de cette famille de ceux qui viennent avant eux avant cette famille là et de ceux qui vont venir après je porte la responsabilité de ce qu'ils font et si vous m'écoutez bien je vous dis souvent je suis d'origine indienne et africaine j'ai la nationalité française je suis bide est ce que vous comprenez bien je définis si mon égrégore un jeudi clairement je suis d'origine africaine et indienne je suis de nationalité française je suis bide donc ici je ne vous dis pas je suis française je ne vous dis pas je suis indienne et africaine jeudi je suis d'origine indienne c'est à dire mon père était indien ce qui fait de moi quelqu'un qui a des origines indiennes ma mère était camerounaise ce qui fait de moi quelqu'un qui a des origines camerounaise j'ai la nationalité française ce qui fait de moi quelqu'un quand je marche quelque part on m'identifie par mon passeport et ma carte d'identité comme quelqu'un qui vient de france mais je suis bide à ça veut dire que les seuls le soleil grégoire auquel je m'attache volontairement de ma propre volonté et quoi qu'il arrive je suis prêt à mettre ma main à couper c'est être bide c'est à dire que je suis je valide et c'est ce que je suis bide vous comprenez voilà c'est très très important ce que je viens de vous dire dans certains d'entre vous qui disent je suis camerounaise faites attention faites attention ça veut dire que les bêtises des camerounais votre grégoire vous en êtes responsable et c'est d'ailleurs parce que j'ai cette conscience je vous ferai je vous montrerai la vidéo à un moment donné en tant que quelqu'un de nationalité française j'ai demandé pardon au peuple noir pour l'esclavage c'est à dire que en tant que quelqu'un de nationalité française je sais ce que la france a fait donc j'ai demandé pardon de façon à ce que c'était grégoire là ne me concerne pas et en tant que d'origine indienne et africaine camerounaise dessus croix sachant ce que la france a fait à ces peuples j'ai pardonné aux français ce qu'ils ont fait à mes ancêtres sachant que les bains n'étaient pas des esclaves je veux bien que vous comprenez ce que je suis en train de dire donc j'ai équilibré dans tous les sens pour qu'à aucun moment aucun égrégore là à parler grégoire bida ne me concerne mais comme je sais que les bains n'ont jamais failli à ce qu'ils sont ce qu'ils représentent c'est à dire que les représentants de dieu sur terre je ne m'inquiète pas d'accord ok céline je viens de répondre à céline et nous hikanga qui dit m est-ce qu'on peut entrer en contact avec un égrégore pour puiser des informations d'autres oui pourquoi vous feriez ça je vais vous dire il ya un égrégore c'est pas les justement c'est ça c'est pas un égrégore les mémoires akashique ce sont des mémoires je veux que vous compreniez la différence les mémoires akashique c'est une bibliothèque universelle où on trouve toutes les informations concernant n'importe quelle période dans le passé dans le présent et même dans l'avenir de certaines personnes qui sont trop lisibles vous comprenez donc à partir de là vous n'avez pas besoin de vous ploguer à l'égrégore de quelqu'un d'autre vous vous ploguer aux mémoires akashique et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin suivant la situation que vous êtes en train de traverser là tout de suite maintenant mais vous comprenez bien ils n'ont il faut être conscient et présent pour que ça marche bien donc l'intérêt pour vous de vous ploguer à vous pouvez vous bloquer à l'égrégore de quelqu'un d'autre mais il faut faire attention parce qu'avec ce petit jeu là ces problèmes deviennent les vôtres voilà donc pensons mais moi akashique là vous avez toutes les informations toutes 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 sont là bas heure et k qui dit m que pensez vous de la procrastination par rapport à l'égrégore mais oui mais bien sûr quand vous passez votre temps a dit c'est pour demain pas aujourd'hui demain non au fou je dois les fesses et au demain il faut que je fasse à ou demain bah oui si vous prenez l'habitude de faire ça un égrégore ça ça c'est ça dans votre égrégore ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous aurez quelque chose d'important à faire l'égrégore va vous sortir une situation qui vient de nulle part pour que vous trouviez le moyen de vous dire non demain oui donc oui alors davidson qui dit ok maître kaya si je comprends bien l'égrégore de groupe est la complice et la complicité des membres par rapport à la vie de ceux ci ça implique participation et conscience et sentiments d'appartenance au groupe de chacun des membres merci davidson effectivement vous avez bien compris les grégoire de groupe voyez je me retrouve là j'ai joël qui a compris l'égrégore personnel je vais relire ce commentaire parce que je l'ai gardé d'ailleurs joël je vais je vais prendre cette définition 1 je vais la placarder sur une de mes photos et je vais la partager je suis très content cette définition joël mengolo a dit l'égrégore personnel il agit comme un système espère et infère sur des situations sur la base de nos réactions pensées dans les mêmes contextes une sorte de machine learning mais appliquées à notre être franchement joël ça c'est du grand a davidson qui dit égrégore de groupe ok maître kaya si je comprends bien l'égrégore de groupe est la complicité des membres par rapport à la vie de ceux ci merci merci ça implique participation et conscience et sentiments d'appartenance au groupe de chacun des membres merci beaucoup là on a deux on a joël mengolo on a davidson romulus merci ça je 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 me disais depuis un moment que je vais écrire un livre avec certaines de vos réponses parce que franchement un or on doit faire ça un on va écrire un livre avec certaines de vos réponses ceux qui seront choisis comme ça chacun va toucher des royalties parce qu'à ce moment là c'est trop puissant vous comprenez c'est trop puissant merci pour à joël et à davidson merci beaucoup bon je continue haussmann qui dit maître nos habitudes sont-elles des égrégores non non nos habitudes sont définies par ce que nous voulons garder et que nous ne voulons pas garder vous comprenez non quand quelqu'un décide d'avoir une habitude c'est pour gérer un problème c'est à dire qu'il considère que c'est un problème et il crée un système pour ça c'est très très important c'est très très important parce que quelqu'un qui est heureux quelqu'un qui va bien le système en fait si vous voulez l'univers est fait pour fonctionner avec des gens qui vont bien mais dès que vous entendez parler d'un égrégore ça veut dire qu'il ya certaines choses dans ce fonctionnement là qui ne vont pas avec le fonctionnement univers universel mais comme on ne peut pas quelqu'un qui est positif on va dire en scène et grégoire positif sauf que non quelqu'un qui est positif c'est la réalité c'est la vérité on dit que c'est un égrégore positif parce que en opposition à l'égrégore négatif il faut bien qu'on dise quelque chose donc on va dire égrégore positif et c'est pas mal non plus un je veux dire quelqu'un qui apprend a besoin d'identifier la différence entre les deux donc voilà alors florence qui dit qui renvoie à demain trouve malheur en chemin oui c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit d'habitude eric merrel qui dit l'égrégore individuel ou collectif n'est que le réceptacle de toutes nos actions et pensées et intentions posées dans chaque chose que nous faisons ça c'est très bien ça c'est très très bien on a une réponse d'eric merrel là qui est très bien je viens de répondre à ousmann sonia sonia or ce qui dit est ce que l'acceptation s s l'acceptation comment est ce possible lorsque l'on est un enfant mais justement quand l'on est un enfant on est directement logé à l'égrégore de ses parents vous comprenez on absorbe ce que ses parents font il faut être des gens gâtés dans leur tête comme les moines parce que moi quand je suis venu au monde je savais que dans ma famille il y avait des gens qui ne faisaient pas partie de mon égrégore je le savais vous comprenez j'étais bébé et dans ce que je regardais vous me direz je suis nébéida c'est peut-être tout ça 1 parce que dans le ventre de ma mère m'a même expliqué pendant que j'étais dans son ventre elle me disait toi qui vient là tu es une bénédiction toi qui vient là tu es le prochain maître en a de vivre ancestraux dans le monde toi qui vient là tu as le devoir d'être comme ceux ci toi qui vient là tu fais partie d'un peuple les plus vieux qui existent et qui représente dieu sut est donc au moment où je viens au monde et je tiens à dire que quand je viens au monde ma mère a failli mourir ma mère a failli mourir donc à partir de là quand je viens au monde dans ma tête même étant bébé je sais il ya quelque chose est une énergie chez moi je le ressens et mon énergie dérangeait tellement les gens que je crois que à l'âge de trois ans quatre ans j'ai quelqu'un de ma famille qui a demandé qu'on m'amène chez un printemps pour m'exorciser c'est du passé un il n'y a pas de n'y a pas de problème ici mais c'est pour vous dire à quel point mon énergie dérangeait les membres de la famille de ma mère vous comprenez c'était très fort mais même là à ces trois ans là quatre ans quand je regardais ma grand-mère maternelle je savais que elle elle fait partie de mon égrégore je regardais mon frère aîné au combi je le regardais je savais que ça lui là il fait partie de mon égrégore je regardais ma mère je savais qu'elle faisait partie de mon égrégore il ya une bonne partie de ma famille maternelle que je ne reconnaissais pas comme étant des membres faisant partie de mon égrégore personnel et je l'ai déjà compris après pourquoi ils n'étaient pas des beïda vous comprenez parce que je passais mon temps à être impressionné par ce qui se passait j'avais des gens qui disaient certaines choses mais qui ne le faisait pas et je n'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce qui ne va pas ici vous comprenez j'avais même des gens qui étaient capables de dire que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait mais parce qu'ils étaient convaincus que je les fais c'était plus simple pour eux de dire que c'est ce que j'ai fait et comme j'étais un enfant il fallait que je me taise et que je les laisse avoir raison sauf que ça là moi je n'étais pas d'accord je n'étais tellement pas d'accord que ma grand-mère avait une phrase ma grand-mère maternelle avait une phrase qu'elle me disait tous les jours en bas fier me disait je vais vous le dire en bas fier je vais traduire elle me disait man ma reine au bito long hier auto ou que ton cocon ma grand-mère maternelle me disait enfant calme toi tu vas finir par grandir et dès que tu seras grande tu feras ce que tu veux vous comprenez donc c'était très clair dans mon esprit alors un cali qui dit dont un enfant qui n'est pas désiré par sa mère un égrégore de déséquilibre merci cali merci cali c'est à dire que cet enfant là vient au monde avec son existence il sait pas ce qu'il fait là c'est un enfant qui est condamné à se battre pour être accepté complètement alors qu'il se lit qui me dit ils sont moins nés d'aide à canry live again is dead no the opposite of life hmm good question good question very good question qu'un seul et qui se lit qui dit si quelqu'un est mort comment peut-il être en vie revenir en vie est ce que la mort n'est pas l'opposé de la vie ok qu'est ce l'acquérant c'est justement aujourd'hui Santa conception okay you have two kinds of death what they call death okay first death you have no existence anywhere no frequencies no energy frequencies if someone looking at you in the universe they don't feel your energy frequency okay you are dead you disappear they can find you anywhere and you have the kind of beta death you decide to let what you who you are now disappear to reborn as the real do we you I mean the kind of person that the God himself wanted you to be this is death yes because you start breathing during a few sec it was it was my case actually but your frequencies your energy frequencies still exist on the universe and this is for that that you decide to do to dare in the first place to die please to die in the first place because you understand the fact that you're not complete okay you're not complete something missing to you and you 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 try you try you make any every effort to find yourself and it's like you can and because enough 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 is enough you decide to let yourself actually this incomplete person that you see every damn day you decide to lead to let this person died by your own choice this is your choice and you decide to reborn as the real you the real entity that God wanted you to be in the first place this is exactly what beta do actually ok j'étais en train de dire à kingsley qu'il y a deux types de mort ok il y a la mort ou la con c'est à dire que l'énergie la fréquence énergétique n'existe plus n'existe plus nulle part on ne la voit plus ça veut dire que vous avez disparu vous n'existez plus c'est terminé il n'y a pas de vous allez revenir rien vous avez disparu puisque vous êtes énergie si on arrive pas capter votre fréquence énergétique quelque part c'est que vous avez complètement disparu ça c'est la mort maintenant il y a la mort que les pays d'appels appellent mort c'est à dire que vous vous rendez compte que vous là vous n'arrivez pas être complet il y a toujours quelque chose qui manque vous avez toujours l'impression de chercher quelque chose c'est comme si votre vie ne vous satisfait pas il y a quelque chose qui ne va pas et donc à partir de là vous décidez en tant que pays d'un d'affronter l'initiation de mort où votre coeur s'arrête pendant vous arrêtez de respirer pendant quelques secondes 1 et donc le vous qui est incomplet meurt et le vous qui est cette âme consciente multidimensionnel que dieu voulait pour vous reprend 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 le contrôle reprend naissance et là vous êtes là donc thank you for this question and if you have orders action bien ino ino qui me dit les grégores est une bibliothèque énergétique oui oui on va dire bon quand vous dites énergie oui tout est énergie les grégores est une bibliothèque de votre énergie à vous votre énergie telle que vous la visualisez telle que vous l'observez et telle que vous pensez mérité ça c'est votre égrégore bien Eureka qui me dit maître on peut être conscient et procrastiner et pourtant ce n'est pas facile d'en sortir non quand on est conscient ne peut pas procrastiner parce que la conscience vous oblige à affirmer qui vous êtes quelqu'un qui procrastine c'est quelqu'un qui n'a pas assez conscience justement de la valeur de ce qu'il est c'est pour ça qu'il pense qu'il peut repousser certaines choses comme si ça n'avait aucune importance et comme si ça n'allait pas créer des problèmes plus tard en fait il procrastine parce qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe c'est ce qu'il croit hein mais quand vous êtes conscient vous ne pouvez pas procrastiner c'est clair je suis je suis quelqu'un qui fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire donc si j'ai dit comme je le fais généralement si j'ai dit qu'à 6 heures tous les lundis je vais me réveiller où je vais me réveillant de 6 heures et 7 heures pour faire la méditation de la semaine je me lève ce matin là à 6 heures et je fais la méditation de la semaine parce que cette méditation là que je fais c'est moi c'est moi et parce que les daïe maillet quand je regarde les daïe maillet je vois l'amour que j'ai pour eux que je le fais vous comprenez c'est pour ça mais et c'est là où vous comprenez que le but est ici le début le milieu et la finalité de tout si votre but n'est pas clair et que vous ne vous sentez pas relié et investi à ce but il y a des choses que vous ne pourrez pas faire parce que vous ne comprenez pas que c'est de vous dont on parle vous comprenez c'est de vous dont on parle bien donc pour s'en sortir c'est simple quelqu'un qui est là dedans vous voulez qu'il s'en sorte comment il faut qu'il arrête et qu'il observe voilà non qu'on ne vouloir pas il n'y a pas mille choses à faire vous observez vous commencez à observer sans porter un comment dit de jugement ni quoi que ce soit vous observez vous regardez les résultats que ça donne tout simplement cali qui m'a dit est ce l'intuition fait partie de l'égrégore non mais ça peut vous le faire croire l'ego fait partie de comment dire de votre égrégore mais écoutez bien le légo est bizarre parce que si vous utilisez l'ego vous pouvez sortir très vite d'un égrégore bizarre pourquoi à chaque fois que l'ego va vous dire non ne va pas dans telle direction vous allez dans cette direction là pour réaliser que la direction était mauvaise vous comprenez et votre égrégore va s'en souvenir à chaque fois que le 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 comment dire à chaque fois que votre ego va vous dire quelque chose l'égrégore va anticiper votre réaction qui sera d'aller dans cette direction et si l'égrégore l'anticipe l'égrégore va commencer à faire en sorte que votre ego ne vous parle pas ou alors quand l'égrégore saura qu'il vous faut absolument aller dans la bonne direction il vous laissera écouter l'ego parce qu'il saura que vous allez aller devant voilà dans l'intuition non l'intuition ne vient pas de l'égrégore l'intuition vient de votre comment dire de votre lumière de votre conscience c'est parce que vous êtes conscient que l'intuition est là mais quelqu'un je veux bien que vous compreniez ceci quelqu'un qui a un égrégore ce qui se passe c'est que son intuition normale est reléguée dans une fréquence basse donc cette personne là est capable d'être devant le danger son intuition lui dit que là c'est du danger mais pour lui puisqu'il n'est pas conscient il s'est dit que c'est une voix dans sa tête comme d'autres comme des pensées il pense que c'est une pensée il ne fait même pas la différence entre ses pensées et son intuition dont il le suit pas voilà non l'intuition vient d'ailleurs ça c'est sûr Maxime qui dit le dicton qui se ressemble s'assemble peut-il s'apparenter à l'égrégore de groupe oh oui oh oui 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 c'est pas vaste mais oui mais oui Kota Wally qui dit bonsoir mais je vous écris sur WhatsApp depuis une semaine je n'ai toujours pas de réponse alors Kota j'ai répondu à tous mes WhatsApp il y a quelques jours c'est depuis trois jours que je n'ai pas répondu puisque j'étais en plein déménagement et qu'en plus je me suis retrouvé dans une situation où j'ai perdu quelqu'un de très important donc effectivement si vous n'avez pas reçu de réponse c'est logique hein c'est à partir de demain que je vais recommencer à regarder mes WhatsApp parce que sincèrement entre ce déménagement et tout ce qui s'est passé je ne pouvais pas regarder mes messages donc je m'excuse pour ça je vais recommencer à regarder mes messages demain je voulais vraiment passer ce week-end fini de déménager et faire la cérémonie qu'il fallait pour accompagner cette personne que j'aimais beaucoup et reprendre maintenant lundi voilà alors Sonia qui dit intuition et pensée sont difficiles à séparer oui sauf si vous êtes conscient Sonia oui si vous êtes conscient je vais vous dire une pensée je vous prends un exemple pour que vous compreniez une pensée c'est j'ai oublié le lait mais est-ce que j'ai du lait à la maison une pensée je pense que je suis belle oui oui je suis belle c'est une pensée l'intuition c'est bouge à gauche une voiture arrive arrête toi ici ne bouge plus cette personne veut te faire du mal ne lui parle pas tu veux t'arrêter là surtout ne t'arrête pas continue d'avancer vous voyez c'est ça la différence c'est ça la différence alors Haussmann s'y savent qui dit donc un égrégore est en quelque sorte un état d'inconscience de non présence on va dire ça à Haussmann c'est bien quand c'est négatif effectivement vous avez totalement raison quand c'est négatif oui parce que dès que c'est positif vous êtes obligé d'être conscient c'est très très bien merci beaucoup pour la question miséricorde me dit s'il vous plaît maître est-ce que les égrégores différents influence dans un couple oh oui oh oui mais comment vous allez faire déjà se retrouver dans un couple où les deux ont des égrégores différents ça veut bien dit que vous vous êtes mis ensemble pour un but qui n'était à la base pas le bon vous comprenez ça c'est très très important vous vous êtes mis ensemble à la base pour des buts qui n'étaient pas les bons et ça c'est très très important dans le couple là va finir par devenir l'égrégore de groupe mais si vos égrégores sont bizarres bah le groupe en question il va être bizarre c'est très important alors ici c'est oui j'ai répondu à miséricorde alors mamadou béreka qui me dit maître j'ai l'impression que ma parole est capable d'influer les autres dans chaque groupe où je suis les autres trouvent toujours que ma vision est la bonne pourquoi ça mais parce que votre énergie est beaucoup plus forte que la leur et je tiens à préciser ici tout ce qui vous dit ça c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de la chose donc ce n'est pas forcément positif au contraire vous comprenez enfin pas au contraire non c'est ça peut être positif ou négatif moi par exemple je suis baida si j'arrive quelque part et que je dis qu'on va faire quelque chose vous savez ce qui va se passer la majorité des gens que je rencontre 50% d'entre eux vont être contre ce que je dis ils seront incapables de proposer une solution mais ils seront contre parce que mon énergie est trop forte 50% des autres comme voulait d'aimayer par exemple seront d'accord mais avec des propositions c'est ça la différence ils seront d'accord en me disant mais vous avez raison donc ça veut dire que des définitions comme joël là ou david sonne ou même ou semaine s'ils savent tout à l'heure ça ce sont des gens ils sont d'accord avec vous c'est vrai mais ils apportent une pierre à l'édifice les gens qui vous disent oh oui 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 tu as raison ou vraiment tu es fort ou vraiment 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 ou sans rien d'autre ce sont des gens qui vont s'asseoir quelque part comme ça là et vous laissez faire en se disant oh si elle se gagne si elle se trompe là bas là où elle va là on dira que c'est elle est-ce qu'on va nous voir on va pas nous voir c'est pas nous nous on a rien fait bon sonia or ce qui dit beida en arabe veut dire blanche oh alors attention beida chez nous ça s'écrit c'est le même pour je crois peut-être c'est la même prononciation mais chez nous ça s'écrit beida donc b e h d deux a voilà si ça veut dire blanche c'est peut-être la couleur la couleur blanche oui merci sonia alors oufman sissaf qui dit est-ce que beida beida est-il une religion non je n'arrête pas de le répéter on n'est pas une religion on est un peuple on est un peuple qui existe depuis plus de 150 mille ans on est un peuple pas une religion comme quand on se dit être chrétien musulman ou beida non non ce n'est pas vous voyez je comprends oufman je comprends mais ce n'est pas une religion c'est un peuple un beida c'est comme camerounais beida c'est comme éthiopien tchadien burkinabé un beida c'est comme congolais ça c'est beida c'est un peuple c'est pas une religion ce n'est pas une religion alors bernadette dit la démotivation en rapport avec les grégoire oh oui oh oui bien mes amours je vais devoir vous laisser je suis moi même un peu fatigué là de toute cette journée je travaille depuis j'ai eu le déménagement hier c'est à dire que depuis trois heures et demie du matin hier je suis réveillé je n'ai pas pu vraiment dormir aujourd'hui puisque avec cette personne qui est décédée là qui qui que j'aimais beaucoup je n'ai pas pu dormir donc je vais essayer de rattraper puisque demain à 6 heures du matin on est on est on est ensemble alors attendez ceci Eric Morel qui dit Eric Morel pardon qui dit à propos des égrégores positif négatif à savoir tout consentement explicite à une situation précise, nourrit les grégores correspondants, exactement. Mais, de la même manière, tout renoncement ou consentement implicite, validation indirecte par l'acte de ne pas s'opposer explicitement, valide aussi les grégores énergie qui est dénoncé. Voilà. Alors, je continue. Entre autres termes, sur le plan énergétique et vibratoire, il est important de se positionner clairement, c'est-à-dire explicitement, en pleine connaissance de cause et surtout dans le respect, dans le respect de la loi du créateur, loi volumique, c'est-à-dire le mat, d'accord, l'indécision, tout comme le renoncement à agir. L'indécision, le renoncement à agir donne caution à ce que vous ne dénoncez pas clairement avec, avec comme conséquence de nourrir le fait générant un égrégore négatif. Effectivement. Effectivement. Alors, Florence qui dit, maître, parlez-nous des 5 énergies. Je crois que c'est pas 5, c'est 4 énergies, les 4 énergies du consum. Et j'en ai déjà parlé, peut-être que je vais faire un live spécialement pour ça. Colette qui me dit, une belle soirée et un bon début de semaine à vous-même. Merci beaucoup, Colette. Merci beaucoup. Anissée, maître, much love. Moi aussi, je vous aime très fort, Anissée. Merci beaucoup. Bernadette qui dit, nos sincères condoléances et une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Excellente soirée à vous aussi. Merci Lily. Écoutez, je vous embrasse très très fort tous. N'oubliez pas que vous êtes des bénédictions, hein, que vous êtes des amours et que pour vous, la réussite sera toujours au rendez-vous. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Ok? Je vous embrasse très fort et on se donne rendez-vous demain matin à 6 heures pour ceux qui se réveillent à cette heure-là, ceux qui seront là. Mais pour les autres, vous pouvez réécouter et c'est toujours des méditations à faire tous les jours, hein. La même méditation à faire tous les jours pendant la semaine. Je vous aime très très fort et... Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. À bientôt. Je vous aime très fort. Ah ah! Taïenne qui dit, la Guadeloupe t'embrasse. J'embrasse la Guadeloupe très fort, hein. Il va falloir que je vienne manger les bonnes choses chez vous, hein. Merci, Laure. Merci, Laure Yvette. Euh... Excellente soirée, Alain Martial. Merci. Pascal qui dit, bon courage, vous se desser. Merci beaucoup, Pascal. Éric Merrel. À demain. À demain matin. Merci beaucoup. Bénédiction qui dit, merci, bien maître et bon début de semaine à tous. Merci. Merci, Florence. Ah! Matondo, Éric. Ok. Ah! Matondo, Éric. Ok. Hum! Merci beaucoup à tous et à bientôt.